La Voix des Bulles présente Ganaï BD, le podcast BD qui donne la parole aux enfants. Coucou les gens, je m'appelle Pierrick et moi Morgane, j'ai 45 ans, j'ai 11 ans et aujourd'hui on va vous parler de Boulle à Zéro, une bande dessinée qui a été créée par Zidrou et Serge Ernst qui ont pris un coup de main, c'est pendant les derniers numéros, enfin presque tous les numéros par Louis-Laurent Carpentier à la couleur et un coup de main aussi de Miguel Diaz Vizoso qui doit un peu aider pour les décors ou l'ancrage je suppose. Zidrou est le scénariste et Zidrou, moi j'ai déjà lu plein de choses de lui, vous le connaissez sans doute parce qu'il s'est fait connaître en travaillant sur la bande dessinée L'élève du Cobu qui a déjà été adapté en film etc. Et moi au début Zidrou je me suis dit ouais il fait de la BD pour enfants un peu rigolote etc ça va pas aller très très loin et entre temps il a fait des tonnes de bandes dessinées que j'ai adorées dont par exemple L'adoption, Merci, enfin plein de très très bonnes choses et puis surtout Boulle à Zéro qui moi est vraiment une série que je trouve au niveau du scénario est très réussie. Serge Ernst, lui, je l'avais découvert dans Spirou Magazine, il faisait une bande dessinée qui s'appelait Les Zappeurs, une sorte de bande dessinée à sketch, tu vois juste des gags en une planche avec des personnages à gros nez qui parlaient de la génération des gens qui passaient leur temps à zapper sur la télé, c'était avant l'arrivée d'internet on va dire un peu que par les trucs là, c'est une vieille BD. Au niveau des thématiques elle a un peu mal vieilli donc bon je m'attendais pas à grand chose et puis est arrivée Boula Zéro. De quoi est-ce que ça parle Boula Zéro Morgane ? Boula Zéro est une fille qui vit dans un hôpital Boula Zéro, c'est son vrai nom ? Non, elle s'appelle Zita D'accord, et pourquoi on l'appelle Boula Zéro ? Parce qu'elle est chauve Et pourquoi est-ce qu'elle est chauve ? A cause de son cancer Elle a une leucémie, c'est le nom de son cancer Une leucémie, ce qui fait qu'elle est obligée de vivre à l'hôpital qui s'appelle ? La gaufre Parce qu'on voit sur l'hôpital qu'il y a plein de fenêtres et on dirait une sorte de gaufre géante C'est un peu ça ? C'est pour ça non ? Oui, et son vrai nom c'est La Gaufre Ah d'accord Et à cet hôpital, elle connaît un peu tout le personnel soignant Les infirmières, les docteurs, etc Et le personnel soigné Et le personnel soigné, c'est exactement ça Elle a plein d'amis qui sont dans l'hôpital Mais bon, en général, dans un hôpital, c'est rare qu'on y reste longtemps Sauf que ça fait quand même genre... Ah elle, ça fait 10 ans qu'elle y est Au début ça fait 9 ans Puis un homme qui s'appelle le fantôme de la chambre 192 Ouais, 612 612, merci Elle dit qu'elle... Elle dit... Ça fait 10 ans que je suis dans cet hôpital 10 ans ! Ouais, mais ça c'est long 10 ans pour un enfant Tu crois qu'elle a quel âge au tout début de l'histoire ? 13 ans Non, elle a 12 ans vu qu'elle va faire son anniversaire Ouais, elle va fêter ses 13 ans Voilà, donc en gros elle y est depuis qu'elle est vraiment bébé quoi, presque Ouais, la pauvre Voilà Et c'est donc une bande dessinée qui parle de médecine De la condition d'être malade Qui montre un peu comme ça peut être difficile dans ces situations-là Et qui a toute une galerie de personnages un peu intéressante Dis-moi un peu les personnages que t'as retenus toi Allez, on va commencer par les soignants Est-ce qu'il y a des soignants qui t'ont marqué ? Celle qui adore le café Ah oui, c'est une des infirmières Oui, elle est rousse Oui, elle adore le café, elle a des tonnes de mugs et tout ça Ouais, Zebra Elle aussi, elle adore le café Ils adorent tous un peu le café Ouais Semoon Docteur Semoon Docteur Semoon, ouais Il est gros Il est très très gros Et c'est lui qui s'occupe particulièrement du cas de Zita Ils ont un deal C'est quoi le deal ? Zita maigri Zita guéri Il maigrit Ouais Donc voilà, il y a d'autres personnes soignants que t'as en tête ? Oui, sauf que eux, il s'est fait regretter C'est lui, en fait, il y avait quelqu'un qui était soigné Pierrot, il s'appelle Et il a dit Ah zut, encore un soigné Et la rousse L'infirmière rousse Elle n'a pas été contente Elle a dit pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pas bon pour le business, tout ça Et du coup, il s'est retrouvé une tarte dans la figure J'ai pas bien compris ce que vous pouvez me raconter Là, son histoire n'était pas très claire Il y a un gars qui est arrivé un jour dans la BD Il n'avait jamais revu Et il s'est pris une tarte dans la figure Pourquoi ? Parce qu'il a dit Ah, accrote encore un guéri Ah Parce que c'était pas bon pour le business, tout ça Ah Et donc du coup, la rousse, elle n'était pas contente Et il s'est pris une tarte Oui, parce qu'on est plutôt contents Quand les gens sont guéris Oui, et du coup, il s'est pris une tarte D'accord Et dans les soignées ? Zita Oui, c'est l'héroïne, heureusement Oui, que tu l'as remarqué Il y a qui d'autre ? Puzzle Oui, qu'est-ce qu'elle a de particulier ? Tous ses os sont cassés Aïe, ça fait mal, hein ? Oui Anaïs Oui Elle, bah... Je ne me souviens plus trop sa maladie Pierrot Je ne m'en plus Walfrit Super malade Et super papy Happy Papy Mademoiselle 90% coton C'est pas mal, déjà Tu ne te souviens pas mal Colette aussi Ouais, tu te souviens beaucoup des personnages Qu'est-ce que tu te souviens d'autant des personnages ? Quand je m'ennuie, je ressors ses livres Ah, c'est une bêtise Et en gros, je m'ennuie souvent Tu t'ennuies souvent ? Eh bah, bravo Avec tout ce que tu as à la maison, bravo L'image que tu donnes de la façon dont on s'occupe de toi Non Mais parfois, j'aime bien lire Mais je ne sais pas quoi lire, en fait C'est comme ça que je m'ennuie Alors du coup, je ressors au Boulas Zéro C'est comme ça, tu vas nous dire un petit extrait Du premier tome de Boulas Zéro Pour qu'on voit un petit peu le cadre et l'ambiance C'est parti Je m'appelle Zida Avec un Z Comme dans Vous avez vu qui v'là ? C'est Zita Mais tout le monde ici m'appelle Boulas Zéro Ça y est, tu me remets ? Oui, c'est ça, la petite marocaine de la gaufre J'habite au sixième étage Celui réservé aux enfants accidentés Ou atteints d'une maladie grave ou incurable Incurable Chimiothérapie Ponction lombaire Ce qui est bien quand on passe sa vie à l'hosto C'est qu'on enrichit drôlement son vocabulaire Ça me dit, pour mon ami, j'organise une fête Tu m'excuseras de ne pas t'inviter Je sais, je sais Je ne fais pas mes quasi 13 ans N'en rajoute pas non plus, hein Qui aurait cru que je soufflerais un jour mes 13 bougies ? Tu serais fatigué de jouer avec moi, cher mort ? Mais bon, je ne vais pas te raconter ma vie non plus Pour ce qui est d'un vent intéressant de ma vie, de toute façon Non, si je t'écris, c'est parce que j'ai une question à te poser Tout l'amour qu'on a en nous et qu'on ne donne à personne Où il va ? Je veux dire, tout cet amour qui n'a jamais servi Est-ce qu'il y est perdu ? À jamais ? Là, elle est en train d'écrire à... Madame la mort Parce qu'elle écrit à la mort, en fait Parce que tout le temps, c'est ça ? Oui Elle lui raconte sa vie C'est son journal intime, quelque part Oui, pas vraiment parce qu'elle écrit à quelqu'un, quoi Bon, ce que tu me racontes sur cette série Ça n'a pas l'air super rigolo Pourtant, tu as l'air d'adorer Pourquoi t'aimes une série qui a l'air aussi triste, quand même ? Ça parle de gens malades ? Il y a beaucoup d'histoires Et il trouve un moyen de faire de cette histoire des choses drôles Où Zita devient ado à un moment Alors, elle commence à être très en colère quand ton père revient, justement Alors, on va revenir un peu sur les tomes Parce que même si chaque tome raconte une histoire indépendante Donc là, si on a voulu faire cette émission C'est parce qu'il y a le dixième tome qui vient de sortir D'accord ? Et qu'on voulait un peu célébrer ce dixième tome Où il se passe quelque chose de très particulier Mais on va y venir Donc on va revenir un petit peu sur tous les tomes Et tu vas me dire rapidement de quoi ça parle D'accord ? Tu es prête ? Attention, c'est parti pour l'exercice Tome 1, Petit cœur chômeur Zita, en général, s'évanouit dans le premier tome deux fois Parce qu'elle n'a pas assez d'amour en elle Et du coup, à cause de ça, elle peut mourir Mais à la fin, elle fait le plein d'amour Parce que sa maman peut venir à son anniversaire Le gang des crocodiles Après une histoire qu'une lectrice s'est venue raconter Qui parlait d'un crocodile et qu'elle était guérie parce qu'elle avait touché la queue du crocodile Elle a voulu essayer Et ça a failli très mal se passer Tome 3, Docteur Zita Elle devient docteur ! Elle fait partie du personnel soignant-soigné Pour de vrai ? Ouais D'accord, ils sont gentils avec lui parce qu'elle connaît vachement bien l'hôpital, c'est ça ? Ouais et aussi, ils font un peu comme partie de la famille Tome 4, Madame la mort, j'aime pas trop ce titre Eh ben en fait, sa collègue, qui est devenue sa meilleure amie entre-temps, meurt Ça donne super envie de lire tes histoires Ça te fait rien ? Non, c'est pas drôle D'accord Et donc ça nous raconte quoi ? Comment est-ce que Zita réagit par rapport à ça ? Elle est pas contente si elle réclame la guerre à Madame la mort, qui vient de la lancer Voilà Tome 5, le nerf de la guerre Eh ben, ils veulent gagner de l'argent pour que les femmes enceintes ou qui sont loin de leur enfant puissent avoir une chambre dans l'osteau ou autre part, mais très très à côté Pas à l'hôtel, à son maître Et donc du coup, ils vont collecter un peu d'argent pour essayer Et puzzle, elle qui a les meilleures idées Même si elle a pas beaucoup d'os entier Ouais, exactement Elle propose un truc, personne ne le croit Alors du coup, ils font chacun de leur côté Et à la fin, ils sont étonnés par l'argent qu'elle a récolté On verra après Tome 6, le grand jour Le grand jour, Pierrot lui fait vivre une nuit magique C'est qui Pierrot ? Son amoureux Ah, elle a un amoureux Zita ? Oui D'accord Il fait vivre une nuit magique Et lui aussi est amoureux La fin n'est pas très gai Ah, la fin elle est triste de celui-là ? D'accord, on va pas raconter les fins de tous les épisodes Gaule Tome 7 Il y a le petit Moïse qui vient dans sa chambre Et c'est un garçon, elle est pas très très contente Elle a pas envie d'avoir un garçon dans sa chambre ? Oui, surtout qu'il sait pas dire de mots Il parle pas du français ? Il sait pas dire du tout de mots, il parle pas du tout Et son premier mot c'est Gaule ! D'accord Parce qu'il est fan de foot Ok Donc on voit qu'elle va accueillir un petit garçon qui parle pas sa langue Et tout ce qu'il y a autour En fait, il parle pas du tout le garçon D'accord Tome 8, le fantôme de la chambre 612 Son papa revient après 10 ans d'absence Ah ouais ? Elle le vit pas très bien Ouais Il s'est enfui comme un lâche Oui, et donc elle est pas contente Oui Tome 9, le combat du siècle Elle se bat contre Joé Cancer Qui est le pure victime de sa maladie Et si elle tombe KO Elle meurt En gros, ils ont trouvé un nouveau traitement Qui pourrait la soigner Et le problème c'est que ça reste un peu dangereux, c'est ça ? Oui Et si elle tombe KO par José Joé, oui On voit les combats comme s'ils étaient vrais, c'est ça ? Oui Et à la fin, quelque chose se passe de magique Et on arrive au tome 10, Les bras levés Qui est le dernier tome qui vient de sortir Qui est une sorte de tournant dans cette série qui n'est pas finie Oui Zita sort de l'hôpital En gros, on apprend que son traitement a marché Qu'elle va pouvoir sortir de l'hôpital Mais que le combat contre la mort, c'est peut-être assez difficile Mais là, elle va avoir de nouveaux combats à vivre Le combat pour la vie Oui Voilà Et surtout que c'est un épisode qui montre beaucoup de changements On va rester un peu plus longtemps sur ce tome 10 Parce que c'est l'épisode aussi Où elle grandit Elle change Elle a ses règles Elle devient une vraie ado Et Puzzle, elle vit un moment magique Ouais, les autres C'est un épisode qui suit un peu tous les personnages Chacun de leur côté Ils ont toutes leurs petites histoires qui avancent Mais je pense qu'on va aller revoir ces personnages Parce que d'abord, c'est un peu les héros principaux Principaux Oui, principaux, merci Et c'est ses meilleurs amis Et elle habite à 5 mètres de l'hôpital D'accord, ils ont trouvé quelque chose à côté de l'hôpital Pour qu'elle puisse aller en pâtis-jambette Pâtis-jambette Sa trottinette, c'est comme ça qu'elle appelle Ah, elle a plus sa trottinette pâtis-jambette Oui D'accord Moi, c'est une série que je trouve très intelligente Parce que ça présente des sujets qui sont vraiment Difficiles Difficiles Mais ça les met à les portées des enfants Sans Comment ? Sans aller trop dans ce qu'on appelle le pathos Alors le pathos, c'est quand on va mettre beaucoup d'émotions Beaucoup de violons pour en faire des tonnes Pour faire sortir des larmes Des fois, il suffit de rajouter un petit peu des violons Et t'as envie de pleurer Là, ça va pas là-dedans Ça va pas dans la facilité Non, par contre, j'ai pleuré à des moments Ouais, t'as pleuré à des moments ? C'est émouvant Ouais Même le dernier tome Alors que le dernier tome, il est plutôt joyeux En fait, tu pleures de joie Ouais Ça t'a beaucoup ému ? Oui, et à la fin Ah, tu vas pas raconter toute la fin Non, mais dans tous les tomes, à la fin, ils disent qu'il y a un tome suivant Et là, à la fin T'avais peur qu'il n'y ait pas ? Bah, je pensais qu'il n'y avait pas Elle sort de l'hôpital quand même Ouais, ouais Et en fait, c'est pas le dernier tome Et ça, ça te plaît ? Oui T'as hâte de voir la suite ? Oui Alors, autour de la BD, il faut savoir que les auteurs ont longtemps participé Justement, à aider des associations C'est-à-dire à mettre des bandes dessinées dans les hôpitaux À en offrir, l'éditeur s'engage à faire d'eux-mêmes et à en donner À soutenir des associations de soins Avec des associations de clowns Qui vont remettre de la bonne humeur dans les hôpitaux Ah oui, parce qu'il y en a un, il y a des clowns Et elle tombe enceinte, la maman La maman clown ? Oui, la maman clown Ah, d'accord Et donc déjà, il y a un côté au-delà du propos Qui, je trouve, est très très bien porté Bien mené et intelligent derrière Et en plus, là, dans le dernier tome On nous a appris quelque chose Il risquait d'avoir une sorte de produit dérivé de Boula Zéro ? Oui Quoi ? Elle va peut-être sortir au cinéma ! Il va y avoir un film Boula Zéro Et ça, c'est quelque chose, ça te ferait plaisir de voir le film ? Oui, beaucoup T'as pas peur d'être déçue ? Il y a des chances Mais s'il raconte soit la suite Soit le début, mais en dessin animé En fait, j'ai hâte Parce que j'ai beaucoup aimé la VD Et je pense que S'ils arrivent à bien adapter la VD Ça pourrait faire un très bon film Enfin, à bien adapter le film Ça pourrait faire un très bon film D'accord Est-ce que tu as une idée de ton tome préféré de Boula Zéro ? Celui que tu relis le plus ? Mon préféré, j'en ai deux C'est celui avec Pierrot Je vais remplir ta nuit d'un rêve Le grand jour, ouais Oui C'est parce que c'est une histoire d'amour Et les nerfs de la guerre Les nerfs de la guerre, c'était deux préférés Oui Mais mon premier, c'est les nerfs de la guerre Oui Parce que tu vois qu'ils essayent de prendre leur destin en main Et d'aider à rendre leur condition de vie à l'hôpital meilleure, c'est ça ? Oui, et il est trop bien Est-ce que ça t'a appris des choses sur l'hôpital ? Comment ça marche ? Ça fait peur Ouais Et c'est pas toujours très gai là-bas Est-ce que ça te rassurerait si un jour tu devais aller à l'hôpital d'avoir lu cette bande dessinée ? Je pense Ouais, tu penses que c'est le genre de BD qui permet de faire que l'hôpital fasse un petit peu moins peur ? Oui, parce que tu vois, il y a des gens qui meurent Mais il y a beaucoup plus de gens qui survivent que de gens qui meurent Dans la BD, tu vois deux ou trois personnes qui meurent Mais il y a tellement de personnages qu'en fait, c'est rien D'accord, que les médecins arrivent à soigner, etc. Voilà Et tu te sentirais d'avoir la vie de Zita ? Si je guéris comme elle à la fin, ça pourrait aller Enfin, 10 ans à l'hôpital ? Surtout si mon père décide de m'abandonner et de revenir avant 10 ans d'absence Rassure-toi, ça risque pas d'arriver Je vais te coller au basque, je t'abandonne pas Bah voilà, donc c'est Boula Zéro de Zidrou et Serge Ernst principalement Aux éditions Bambou, une excellente série en 10 tomes On attend avec une grande impatience Le 11ème Le 11ème pour savoir comment est-ce qu'ils vont aussi changer la façon de raconter l'histoire Le titre est Je plonge enfin dans la vraie vie Voilà, on a hâte de voir surtout comment ça va évoluer Parce que pour le coup, ils vont pas raconter exactement la même chose Non, parce que ok, elle va revenir à l'hôpital pour voir et rendre visite à ses copains Mais elle va aussi profiter de la vraie vie Ils vont peut-être devoir changer le nom de la série aussi ? Non, eux aussi Pourquoi ? Parce qu'elle risque d'avoir des cheveux Bon, je pense qu'en 11ème tome, il va s'appeler Boula Zéro Et pas un autre nom Parce qu'on voit dans le petit dessin qu'il y a à la fin Qu'elle a pas toujours ses cheveux Et les cheveux, ça repose pas instantanément Ça prend un peu de temps Au début, cheveux très courts, la série elle va s'appeler Puis après, coupe au carré Et puis après, cheveux longs Et ensuite, tresse, ils vont l'appeler la série, tu crois ? Non, je pense pas Tu crois qu'ils vont garder le nom Boula Zéro ? Oui Voilà, peut-être qu'elle va avoir un problème et que ses cheveux repousseront pas Parce qu'à la fin, ils disent Dans un tome, tu seras toujours ma Boula Zéro Ouais, c'est ça Très bien, et bien merci de nous avoir écoutés Sauter vers ses bandes dessinées Parce que Boula Zéro est vraiment une excellente bande dessinée Qui malgré son sujet très très dur Peut rapporter un peu de sourire et d'espoir Morgane, merci de nous en avoir parlé N'hésitez pas à aller sur lavoisdesbulles.fr Pour retrouver toutes nos émissions A laisser des commentaires sur vos applications de podcast favoris A venir nous conseiller les bandes dessinées En me contactant sur les réseaux sociaux Vous pouvez me conseiller les bandes dessinées Jeunesse ou dont vous aimeriez qu'on parle Que Morgane Si vous voulez que Morgane parle d'une BD T'accepterais, t'en dis Eh, lis ça, Morgane, tu le dirais ? Oui Et t'en parlerais après ? Eh oui, pourquoi pas ? Et bien très bien tout ça Et bien on va donc pouvoir vous dire au revoir Et on espère à très bientôt pour un nouveau canail BD Ciao, ciao ! Au revoir, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501